Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 7 de notre Let's Play. La dernière fois, je vous avais laissé en faisant des petites missions sur cette île pour essayer d'améliorer la réputation du parc ainsi que ma réputation auprès des différentes divisions. J'ai fait un peu de off pour essayer d'avancer un petit peu parce que je trouvais que c'était assez long. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait quelques petites extensions dans le parc. Ici notamment avec un enclos comprenant 4 vélociraptors. Donc, je voulais faire des raptors parce que je vais en avoir besoin pour d'autres missions, je pense. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est essayer de trouver déjà un raptor spécifique, le numéro 3. Oui, donc, je n'ai pas le numéro 1 et 2 parce que la première mission qu'on m'a demandé avec la division sécurité, c'est de vendre deux raptors tout simplement. Et quelqu'un m'a demandé un dinosaure, et bien, hop, un Noctano Raptor et t'as paru. Félicitations, j'ai oublié une lettre mince. Tac, voilà, hop, Dano Raptor, bienvenue, chef alpha du groupe. Coupure de courant, où ça ? Oh, pas bon ça. Les postes de garde, je vais tout de suite l'envoyer. Ajouter une tâche, ici. Ensuite, j'ai aussi déverrouillé la prochaine île, donc à savoir Isla Takano. C'est une petite île aussi, donc plus petite que celle qu'on a eue précédemment. Et on va devoir faire très attention, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire les missions principales, ici. Donc, science, divertissement et sécurité. Pour encore. Ah, c'est reparti, très bien. Alors, du coup, j'ai tout de suite développé... C'était quoi, déjà ? C'était celle-là, je crois. Donc, la mission principale scientifique, on va le faire tout de suite. Ici, je vois un peu ce qu'on pourra faire, peut-être. Donc, ici, on est bientôt pour le petit tir à causeur, ça va être nous être utile. Il nous faudra aussi du baryonyx et de la centrale électrique moyenne, ça va être pas mal. Donc là, l'ankyloseur, on se rapproche bientôt des 60%. Ce que je vais faire, c'est de suite le faire. Ok, eh bien, j'ai bien fait de mettre cet enclos qui aura une double spécificité pour cette mission. Parce qu'il n'y aura que pour cette mission. Vous comptez faire venir un dino malade dans nos locaux ? Non, j'espère que vous savez ce que vous faites, parce que moi, pas du tout. Au passage, aussi, au centre, j'ai remplacé... J'ai vendu tous mes Struthiomimus, donc j'ai remis quelques... J'ai 4 Sinoceratops, accompagnés de 2 Crichtonzans qu'on a vus dans le parc avant. Donc, ils ont 4 étoiles, les bestiolas, et du coup, c'est bien pratique. Par contre, la population, attention. Les Sinoceratops, ça va. Donc, ce que j'essaierai de faire, c'est de mettre 2 ankylosaures en plus, et je pense que ça devrait être pas mal. Et tout le monde sera content. Donc là, je suis en train de développer l'ADN de ça, et aussi du dilophosaure, parce que je crois qu'on va avoir besoin de 3 dinosaures pour la mission 2, enfin de divertissement, pardon. Mission numéro 2, divertissement, donc le dilophosaure, le raptor, et l'ankylosaure que je suis en train de développer actuellement. Par chance, au début, j'ai eu de l'ADN grâce à l'an, donc j'ai eu beaucoup d'ADN d'un coup, ça m'a bien aidé. Et du coup, voilà. Au niveau des recherches, j'ai bien avancé aussi. J'ai pu faire l'amélioration de plateforme panoramique, donc là, je suis en train de la faire. J'ai fait toutes les améliorations de bâtiments disponibles ici, à cause de la recherche génétique. Voilà. Et j'ai juste l'élément de transport à faire, à savoir le monorail, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Au moins, ça, c'est prêt. Pour la suite. Ce qui est bien, c'est que ces plateformes panoramiques, elles sont... Elles coûtent peut-être cher, je crois, plus cher que d'habitude. Mais, alors, transférer le dinosaure, donc, on va le transférer, bah, ici, hein. Hé, 200 000 le bétail, hein. Ouh là, attention. Alors, on va pas traîner. Donc, je vais juste regarder si on a... Non, on a pas encore le truc, très bien. Donc, nouvelle maladie, ça pue, ça. J'ai bien fait de le mettre dans un coin, comme ça. On va limiter les risques. Après, évidemment, je le revendrai, bon. Je perdrai peut-être en... En étoile, mais je m'en fous. C'est juste pour la mission, et tranquille, quoi. Ah, ça coûte... Autant d'accord. Mais le problème, c'est que... Bon, bon, essayez ça, écoute. Donc, après, je vais essayer de retourner... Ici, je faisais au pire, juste pour la mission, le ceratoseur, ici. Bon, juste pour les sous, tu vois. Essayer de gagner, non seulement, la mission, plus le bonus de la revente, comme j'ai tout le ceratoseur complet. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça, la platine, à vendre. Le fossile de conifère, également. L'ankylo, on le spam. Du coup... Ou alors, est-ce que je serais pas plutôt... J'ai tenté de le faire, là, pour avoir du dilophosaur, au lieu de ceratose. Et puis, là, la diplodocus de la famille des séropodes, waouh. Allez, mon gros. J'ai bien fait de pas le foutre avec toutes les autres herbivores. Tout à fait, Georges, tout à fait. Il est à l'écart, là, actuellement, je te signale. Ouais, donc, lui, faut pas le perdre, sinon on est dans la merde. Déjà, il perd 5% de santé, ça pollue très vite. Vite. Alors, objectif, la crypto, machin truc. Accès de recherche, donc. Section maladie. Ça a coûté combien ? Ah, bon, on a terminé l'émission. Donc, dans 2 minutes, on aura ça. Ok, bon. En attendant, on va essayer de... de surveiller un peu notre part. Est-ce que je peux faire des constructions en plus ? Non. J'ai aussi amélioré toutes mes centrales électriques avec des améliorations de niveau 2. Donc, production, améliorer, entretien, etc. Voilà, globalement, c'est bon. Je regarde un peu la satisfaction des visiteurs, on ne sait jamais. Satisfaction correcte. Je vais essayer de mettre un autre petit fast-food, peut-être près d'un des enclos. Notamment, cet enclos-là. Et puis, si ça passe, c'est bien. Ou au pire, je le mets... J'ai essayé de le mettre là, le fast-food. Comme ça, ils seront près des visiteurs. Normalement, je ne dois pas trop avoir de soucis là-dessus. J'ai encore combien, normalement. Donc, c'est où la centrale 3, elle est là. Donc, il a 53 d'électricité. Le point d'électricité, c'est plutôt large. Nouveau fossile. Toujours pas de dilophosaure. Bon, on va extraire le chunginosauri, donc un stégosauri des chinois. Bon, on va continuer à rocher le dilophosaure. On va essayer de trouver un dilophosaure et après, on reviendra sur l'antilosaure. Mais cet enclos-là, il pourrait y avoir une utilité spécifique. C'est une arène. Excellent. Du coup, je vais envoyer l'équipe des gardes pour soigner notre ami le diplodocus. Alors... On conduit, on retourne. Je gérerai ça une fois le dinosaure soigné. De toute façon, ce dipodocus, je vais le revendre à un cancergiste pour la mission, tout simplement. Attention, j'arrive ! Je croyais que tu avais raté ton permis. Bah, moi aussi. Alors... Allez, on se rapproche. Un petit raccourci. Et vous allez voir que j'ai fait la boulette d'oublier de mettre une porte. Je vous fais le pari. Ça commence les réparations. Eh bah oui, j'ai oublié de faire une porte. Bah, bravo. Quel boulet, Kaiser. À chaque fois, je vais me faire avoir. Mais bon, bref. Non, c'est une porte que je veux faire. Oui, une porte. Tu sais le truc qui nous permet d'entrer. Tu vas pas me dire que je vais pas pouvoir rentrer. Tu rigoles ? Ah non, quand même, tu m'as fait peur. Bon, ça va. Vite, centre de poste de garde. Hop, tu conduis le véhicule. Là, j'ai tout oublié de faire un certain petit tour. Alors, ça se passe comment déjà ? Rappelez-moi. On va suivre là. Donc là, hop. Ouais, bon, l'espagnol, oui. Bueno, bueno, pero no comprendo ce que tu dis que. Tu dis que ça. Allez, go. Allons soigner ce diplodocus. Et non, pas une photo, imbécile. Ah, ça va, il est gros. Normalement, on doit plus toucher le scie. Allez, gros. Normalement, ça doit être bon. Moi, je spam. Tant qu'il me dit que c'est pas fini. Parce qu'évidemment, plus ils sont gros, puis il faut... Il faut le bonus à la liste. Non, c'est pas drôle. Allez. Tiens, mon grand, tu consommes, hein, au niveau médicament. Encore ? Ok. Puis, par exemple, si on le loupait, ça sera un peu la lousse, quand même. Ok. Donc là, je vais pas traîner. Ce que je vais faire tout de suite, c'est... Alors, où est-ce qu'il est ? Je vais tout de suite en vendre le diplodocus, donc vous l'aurez vu juste pour la... Bah, je vais vous l'admirer un petit peu avant que l'autre arrive. Donc, je vais vous laisser un peu imaginer la taille du monstre. Mais malheureusement, pour ici, ça va être un peu compliqué pour l'île. Donc, je vais le revendre. Je vais peut-être perdre des points, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai déjà déverrouillé la prochaine île. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une tâche à l'éco, administrer le diplo, et ça devrait être suffisant. Alors, on a des nouveaux points. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Machin, très bien. Ça, on revend de l'argent, et on retourne du côté de l'ankylosaure en Amérique. Alors, attendez. Est-ce que je ne ferai pas une boulette, là ? En faisant ça. Je crois que j'ai fait une boulette, parce qu'en fait... La mission, attendez, je vais vérifier. Je crois que je suis en train de faire une boulette, parce que je dois avoir les dents encore en même temps, je crois, à la fin. Et attend, on pourra avoir une deuxième équipe de fouilles, ça pourrait être super. Où ça, des coupures de courant ? Et allez ! Ou alors, ce que je vais faire, c'est essayer de mettre les deux en même temps, et après, je les revends. Ça pourrait être une stratégie aussi. Ouais, je vais faire ça. Je ne pense pas qu'il s'attaquera à un grand carnivore tout seul, à un grand dinosaure comme ça, le maitria, machin, truc. Maitriacanthosaurus, donc ça carnivore, ça à coup sûr. Je vais les laisser un deux en attendant, on verra. Parce que là, je n'ai pas la capacité d'accueillir d'autres dinosaures. Ou alors, je vais le foutre chez les raptors, mais j'ai peur que ça soit la panique, quoi. Bon, ça va. Je crois que je vais le foutre chez les raptors. On va essayer, normalement, mettre y en compte. C'est un grand carnivore, je pense. Je ne vois pas attaquer les raptors. Après, je vais dire ça, mais en fait, ce n'est pas vrai. Puis bon, là, on est en train d'accumuler des fonds, c'est bien. Voilà, objectif de séance, donc ça veut dire qu'il faut le garder. Je comprends un peu mieux la chose. Le fast-food ici. On va faire un accord à transporter le dinosaure. Évidemment, on ne va pas le foutre dehors, parce que sinon, on va avoir des ennuis. On va le mettre chez les raptors, en attendant. Évidemment, il a une maladie contractée. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok. Donc, on y retourne. Dino Bistro, prix de vente. On va le mettre le quadruple. Voilà, ça devrait être suffisant. Nouveau fossile. Alors, ça, on revend. De l'osmium, on revend. Choritosaurus, on prend. Ankylosaurus, on embarque. Ok. Bon, ben, on va faire le truc du ceratosaurus. On va bientôt la voir, notre petit... Livraison terminée. Attends, comment ça, livraison terminée ? Ok, il a accès à l'eau. C'est quoi ? Il considère la commune. Bon. Ok, bon. Alors là, on y va. Équipe 2, conduit un véhicule. On fonce. J'ai... Oui, oui, ben, si, claro... Bueno... Muchos personas a... Sen N.N.Parko, les attractions. Oh, nouvelle apparence de véhicule. En quel honneur ça a été déverrouillé ? J'en sais rien. Nouveau jeune homme viable, le Lantylaudeur. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Les raptors paniquent. Ah non, il n'attaque pas, ça va. Donc ce qui pourrait être pas mal, c'est de faire cohabiter un grand carnivore et des petits avec. Je pense que ça peut être pas mal. Ouh, attention, on pise la tête. Putain, il est particulier, mais il est plutôt pas mal. Et bon, t'as fini, t'as allé ouvrir ta grande bouche, hein ? Trop dégueulasse. Et voilà. C'était facile quand même, une commission. Bonus, 1,5 million, équipe de recherche. Bravo, disponible. Il chasse pas, hein, j'ai pas l'impression. C'était un dinosaure de 5 étoiles. Wow, ah ouais. Ah, il déconne pas. Bon, je suis plutôt content. On a réussi notre coup. Ce que je vais faire, du coup, comme j'ai eu 1,5 million en plus, je vais tout de suite développer le monoreille. Bon, là, ça va pas me servir à grand chose ici, d'avoir la deuxième équipe, puisque, bah, j'ai plus qu'une recherche. Et je crois que je vais aussi ouvrir un centre de sécurité, vu qu'on a une bonne réputation. Et puis, je pourrais le placer au centre, j'ai l'impression, si je me trompe pas. J'ai cru que c'était possible, mais je me suis planté... Ah, non, peut-être pas. Ça va être au millimètre près. Allez, voilà. Parfait. Donc, on a réussi une des missions de division. On a un fossile de carnivore. Voire deux. Allez. Ah, on a la dernière mission qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce que c'est, niveau sécurité ? J'ai une opportunité unique et intéressante à vous proposer. Je vous préviens, ça risque d'être coton. En même temps, on vous a jamais dit que ce serait une partie de plaisir, si ? Transférer, incuber, transférer dans un même enclos, dilophosaure et raptor. Bon, bah, écoutez, on va préparer ça pour l'épisode 7. Donc, je vais... N'aie pas froid aux yeux, vous, alors ? Tant mieux. Cette mission va mettre vos talents et votre volonté à rude épreuve. Ok, trop bien. On va faire se confronter des dinosaures histoire de mettre un peu d'action. Comme dans la nature, quoi. La loi a du plus fort, tout ça. Allez, on continue l'ankylosaure. Donc, ce que je vais faire, là. Première étape, construire ou modifier un enclos afin qu'il soit assez solide pour résister à un combat d'un ankylosaure. Bah, là, c'est bon, mon vieux. Vous allez devoir incuber des oeufs, les faire éclore et transférer les petits dans cet enclos. C'est moi ou nous poussons vraiment trop loin, cette fois ? Franchement, créer des conditions favorables à un combat entre ces animaux... Qu'entendez-vous tester au juste en exploitant leur pulsion primitive ? Bah, il est où, le diplôme ? Oh, bah, il est là. Ah, il se... Non, ouais. Donc, je vais tout de suite le revendre. J'avais fait ça, donc. Ok. Hop. On ne va pas traîner. Alors, ce que je vais faire, déjà. Je vais améliorer la vitesse d'incubation. Amélioration de la visibilité. Et voilà. Deux fois, comme ça, tous nos dinosaures ont de meilleures chances de survivre. Donc, je vais faire incuber, lui, en priorité. Et toi, Vélociraptor, ici. Ok. Est-ce qu'il est encore tombé dessus ? J'en sais rien. Du coup... Hop. Par contre, je vais certainement garder le Métri-en-Cosaure, là, avec les raptors. Ça a l'air plutôt marcher. Ils ne se bouffent pas entre eux. Puis bon, j'ai deux tas de bouffe. Au pire, les raptors peuvent se rabattre sur l'autre. Je pense qu'il y a un design, enfin, une peau de style aride, là. Puis là, je crois que, dès que je peux, je remplace tout de suite mes... Mais comment ça s'appelle ? Mes clôtures, je les améliorer au niveau supérieur avec la mission sécurité. Là, ça va être très important. Donc, je vais juste préparer ça. Une fois que les deux dinosaures ont terminé leur incubation, je finaliserai cet épisode. Et ça nous préparera pour la suite. L'épisode 8. Ok, donc là, on surveille un peu le parc. Là, c'est plutôt bien. Je vais voir s'il ne faut pas un peu plus de personnel au cas où. Non, ça ne sert à rien ici. Très bien. On va essayer de développer une petite zone commerciale ici. Voir une sécurité. Parce qu'on va avoir des carnivores dans le coin. Donc, qui dit carnivore, dit danger. Qui dit danger, abri, tout simplement. Alors. Parfait. Donc, on a des fossiles supplémentaires qu'on va développer. Des coffrolites, ok. Eh bien, c'est bon d'avoir de la déhanie en ce moment. Allez, on réenchaîne. Alors, on a trois hôtels. On a deux hôtels dans le parc. Je vais voir si la capacité est toujours excellente. Ouais. Bon, il y a 10 diversités limitées. Ça, il fallait s'y attendre. Je crois que je n'ai pas beaucoup d'espèces. En plus, je dois en avoir 4 ou 6. Un truc comme ça. Et dès que je peux, le survivant du futur combat dans l'épisode 8, je le vends. Comme ça, là, je ferai une zone exclusivement pour les Dilophosaurus. Et ensuite, au centre, je reviendrai. Je mettrai deux Ankylosaur. Et ça devrait être suffisant. On terminera la division divertissement après. Et on ira sur la troisième île. Qui nous promettra des choses assez sympathiques. À savoir, un futur T-Rex. Désolé si vous entendez de lui se passer. Je vis à côté d'une ligne de but. Je ne peux rien y faire. Alors là, c'est bon. Donc, le Dilophosaurus est prêt. Monorail est terminé. Excellent. Donc, on n'a plus de recherche pour le moment sur l'île. Ce qui est plutôt une excellente chose. Je ne sais même pas comment ça marche, le Monorail. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des guides qui sont présents sur YouTube pour voir un peu comment ça fonctionne. Tout simplement. Ok. Donc, on a les deux qui sont prêts à être transférés. Je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon, ça va partir en sucette entre les deux. Du coup, je regarde juste combien de temps il me reste pour la dernière livraison de fossiles. Il me reste moins d'un. donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir le génome de l'ankylosorcon à 60% pour terminer l'objectif et on se laissera ici. En tout cas, on sait combien de niveau argent. 420 000, c'est plutôt pas mal. Donc, on sait un peu d'argent par-ci par-là. Et là, dès que je peux, je vais demander un contrat pour la division divertissement. Iris. Ouais. On va le faire. On prévoit le long terme du parc. Si on arrive aux 4 étoiles, c'est bien. Sinon, tant pis. On a 3,2 étoiles en moyenne. C'est plutôt intéressant. Les fossiles sont arrivés. Alors, on a de l'ankyloser encore. De la platine à vendre. Très bien. Ainsi que des cofrolites. Sympa. Bon appétit pour ceux qui mangent en ce moment. Et je suppose qu'on n'a plus rien ici. Non. Il va nous falloir retourner là. Ici. Parfait. Du coup, extraction des fossiles. Allez. 30 secondes. Et je vais voir si je ne peux pas améliorer la... Alors, ici où mon centre de fossiles? Ah, ici. Je peux améliorer la vitesse d'extraction. Je vais améliorer la taille de l'inventaire. Et encore la taille de l'inventaire. C'est toujours ça le prix. Il en est où? Je renvoie une expédition quand même dans le doute. Et je pense qu'on devrait avoir assez normalement. Voilà. On est arrivé au 60%. Excellent. Du coup, on se prépare pour la prochaine mission de la survie du plus fort. Donc, transférer un Dilophosaurus et un Raptor dans cet enclos. Je ne sais pas ce que ça va donner et pourquoi Georges Embar a fait ça. On le saura au prochain épisode. J'espère que l'épisode 7 vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum. Je vous dis au revoir, les amis. À la prochaine. Sous-titrage MFP.